On nous jetait des pierres au changement de côté. Aujourd'hui, dès off, on va aller à la rencontre de plusieurs joueurs, on va essayer de trouver des matchs avec de l'ambiance, on a une interview prévue avec le président de la FED, c'est la première fois que ça m'arrive en trois ans de podcast. Quelques surprises au passage, un practice avec le retour de Monsieur Crozet et on va terminer la journée avec le plus jeune joueur de la NTC. Vous allez voir ces surprises, cadeaux et découvertes. Bon les gars, on a une interview prévue avec le président de la FED, donc moi je me fais beau à un moment donné. On est mardi matin et je vous montre la routine matinale par laquelle commencent toutes les journées à la NTC, on est avec Arthur et ça monte le match de la veille pour faire vivre le tournoi pendant toute la semaine. On va essayer de sortir une vidéo par jour, donc c'est du boulot évidemment, c'est beaucoup de dérochage, une logistique très carrée avec Nadine qui nous surveille, qui nous supervise et qui fait toutes les relectures. Ça va Arthur, tu t'en sors ? Oui, écoutez, l'équipe des fois, ça fait un bon match. Heureusement on a des litres de café pour nous tenir compagnie. On est à J plus 1 après le premier tour, le corps ça va, le mental ça va, j'ai hâte de rejouer et je vais surtout essayer de vous montrer un maximum de profils différents, de gens qui participent à la National Tennis Cup pour vous montrer que vous aussi vous pouvez le faire. Et surtout que c'est un événement à part entière qui est exceptionnel, qui mérite d'être vécu. C'est énorme, ambiance de Coupe du Monde sur l'activité foot à 5 j'ai l'impression. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Quel est ton prénom ? Victor. Tu es à combien ? 15-4. Et d'où nous viens-tu ? De Reims. Quel club ? Le Camontreuil. Tu viens de jouer là, t'as gagné ? Oui j'ai gagné. Raconte-nous un peu le match. Premier set j'ai assez bien joué, 6-2 et le deuxième il a un petit peu lâché mon adversaire et j'ai gagné 6-0. Donc là tu joues chez les jeunes ? Oui, 2011. Ok. Tu t'es qualifié où du coup ? A Reims, à l'URT et j'ai gagné tous mes matchs et ça s'est bien passé. Magnifique. A la prochaine. Au revoir. Salut. Salut. Tu ne mords pas Monsieur le Président, tu me promets. Lumière. Dis-je le jure. Dis-je le jure. Dis-je le jure. Ok c'est bien. Gilles, bonjour. Salut. Toi tu as été 60ème mondial, c'est ça ? Alors j'ai même été mieux tu vois, mais le problème du classement ATP, c'est que le classement ATP à l'époque il sortait une fois par an à la fin de l'année. J'ai été 52, mais bon, c'est correct. Tu nous as parlé des classements juste avant, j'ai croisé Mathéo qui a 12 ans, qui participe à la NTC, qui m'a dit j'ai désinstallé TENUP pour m'enlever de la pression à regarder le classement tous les mois. Qu'est-ce que tu recommanderais du coup aux jeunes qui sont trop focalisés sur le classement ? On a modifié une réforme du classement l'année dernière justement à cause de ça, parce que les gens aujourd'hui regardaient TENUP tous les mois pour regarder d'abord ceux qui les avaient battus, savoir à quel classement ils étaient et donc ils pouvaient progresser sans avoir gagné un match, puisque dans le nouveau classement et la nouvelle réforme, tu veux monter à 15-3, il faut que tu battes un 15-3, alors qu'avant tu pouvais te retrouver 15-4 et te retrouver à 15-3 sans jamais avoir battu, parce que les joueurs que tu avais battus en début de saison, notamment des jeunes, étaient montés au classement. Le match de ta carrière où il y a eu plus d'ambiance, c'était lequel ? C'est un match de Coupe Davis, c'est l'année où on est en finale en 82 avec Noah Lecomte-Tulan, on est en Argentine, il y a un certain Villas, un certain Rosset-Louis-Claire, un Gatiguez à l'époque, et on joue un match de double, je joue le double, et on avait l'ambiance du foot en Argentine, pour jouer notre match, on nous jetait des pierres au changement de côté. Avec Yannick, je jouais le double avec Yannick Noah, on a gagné ce double-là, mais c'est forcément l'ambiance dont je me souviens. Allez, à la prochaine ! On se check, j'étais ex-légente, merci ! Francky ! Francky ! Francky ! Ça, c'est LE Mathieu du jour, signé MTC, les gars ! Francky, je ne sais pas qui, mais en ambiance de folie ! Il est vraiment ! Il est vraiment que nos gars, la 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 ! Allez, Francky ! Merci beaucoup à ce soir-là ! Ouais ! Ouais ! Bon Franck, c'est pas passé. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Sacré match. C'est clair, un public de folie. Coupe Davis. Pas loin quand même. On n'en est pas à ce niveau. Regarde ça, regarde ça. C'est super public, c'est des potes. Le tout, c'est de profiter des infrastructures de la NTDC. Ça fait combien de fois que tu participes ? Première année. Ok. Tu t'en souviens d'avoir des tailles ? Ah ouais, c'est normal. C'est un petit peu. Merci, mon franqui. Allez, bonne récup. Merci. Petite bière pour la récup ou pas ? Ouais. Une selle ? Une. Je ne suis pas comme du dos. Ah bah non. Petite bière pour récupérer ? Ah oui, mais plus qu'une d'ailleurs. Ah bon, plus d'une ? Oui, oui. La practice du jour, on est mardi. Le lendemain du premier tour. Day off aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir retrouvé mon sparring de luxe. Monsieur Helicrozet. Ça part en petit match dans les Diego. Après avoir tapé avec Eli, on retrouve le plus jeune participant de la National Tennis Cup. Nathan qui a 8 ans. Et franchement, sa technique est hyper propre. C'était un plaisir de taper quelques balles en fin de journée. Merci à son papa qui m'a contacté sur les réseaux pour qu'on puisse se rencontrer. Et voilà, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point cette compétition regroupe des profils aussi différents qu'un Nathan ou le doyen de la compétition qui a 94 ans il me semble. On va d'ailleurs essayer d'aller le rencontrer. Nathan, on me donne une info cruciale. Je crois que tu aimes faire des remontadas. Est-ce que tu peux nous raconter la plus belle remontada que t'ai fait de ta carrière ? C'est allé en 5 ces jeux. Ouais. Il menait 4-0. D'accord. Et après j'en ai 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 et 5-4. Et tu gagnes 5-4 ? Merci Nathan. Et à la revoyer. Oh les belles ! Oh j'ai cours gagnant. Alors on attend. Allez ! Allez ! Allez ! À l'aier ! Allez ! bon guillaume incroyable incroyable ouais ambiance de coupe davis putain ouais c'est clair c'est de plus en plus de monde là qui vient au cap chaque année ça fait trois ans qu'on vient chaque année il y a de plus en plus de monde donc plus en plus d'ambiance c'est l'esprit du cap c'est génial t'as déjà joué avec autant d'ambiance l'année dernière en finale ouais je perds en finale l'année dernière il y avait l'ambiance des deux côtés donc c'était un truc de malade donc je commence habitué habitué à l'ambiance de feu bon merci beaucoup bonne récu la prochaine merci beaucoup et bon match ouais merci c'est cool allez là on vous poste la vidéo à 19h44 j'espère qu'elle va vous plaire pour gagner cette histoire au cas où si jamais vous cherchez nadine elle était juste là depuis tout à l'heure là mettez moi dans les commentaires meilleure partie de la journée